Une pomme tombe du pommier. Calcule la masse de la Terre. Nous savons que l'accélération de pesanteur g est égale à 9,81 mètres par seconde au carré. Nous savons aussi que le rayon de la Terre vaut 6 375 kilomètres, c'est-à-dire 6,375 fois 10 exposant 6 mètres. Nous cherchons la masse de la Terre que nous exprimons en kilogrammes. Et pour la trouver, nous allons nous servir de ces deux formules, la formule du poids et la formule de Newton de la gravitation. Comme le poids de la pomme est égal à la force de gravitation avec laquelle la Terre attire la pomme, nous avons cette égalité-là, par conséquent cette égalité-là. Nous pouvons simplifier cette égalité par la masse de la pomme, donc la masse de la Terre est indépendante de la masse de la pomme, évidemment. Nous transformons cette formule-là en celle-là, ensuite nous remplaçons g par 9,81, le rayon de la Terre par 6,375 fois 10 exposant 6, et cette constante de gravitation grand G par 6,67 fois 10 exposant moins 11, comme ceci. Et c'est ainsi que nous trouvons que la masse de la Terre vaut à peu près 5,98 fois 10 exposant 24 kg. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !